Comment je gère mes finances ? Dans cette vidéo, je vais te donner toutes les astuces et toutes les pratiques que j'ai mis en place afin de bien gérer mes finances pour investir en immobilier et au final, atteindre ma liberté financière. D'ailleurs, cette question m'a été posée sur Instagram. Si tu ne me suis pas sur Instagram, ce que je t'invite à faire, c'est de t'abonner à mon compte Instagram pour suivre mon quotidien d'entrepreneur et investisseur. Avant de commencer, je t'invite à faire trois choses. La première chose, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de mettre un pouce bleu car dès qu'on atteint un certain niveau de like, ça pousse la vidéo et ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et la troisième chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années. Alors dans cette vidéo, je me trouve toujours à Cancun. Donc comme tu le sais, je suis venu passer quelques moments ici pour me reposer et voilà, un peu me récompenser de cette grosse année qui vient de se terminer. Alors comment gérer mes finances ? Comment est-ce que je gère mes finances ? Comment est-ce que tu dois gérer tes finances afin de pouvoir investir et atteindre la liberté financière ? Il y a une chose que tu dois prendre en compte, c'est que tu ne dois absolument pas garder de l'argent dans ton livret d'épargne pour ne rien faire. Si tu gardes de l'argent, c'est pour quoi ? C'est pour un but précis, c'est pour investir. Si tu gardes de l'argent juste comme ça pour le garder, sache que tu perds de l'argent car si tu es par exemple en France et que tu connais le taux du livret, le taux du livret est descendu à 0,50%, ce qui est moins élevé que le taux d'inflation annuel de 2%. Donc je te dis, en gardant ton argent pendant un an, tu perds 1,5% de cette valeur-là si je suis mis au touchement. Donc tu as tout intérêt à utiliser cet argent au mieux pour pouvoir l'investir. Comment est-ce que moi j'ai procédé ? C'est que les premières années de travail, lorsque j'ai commencé à travailler en tant que salarié, j'ai tout d'abord commencé à épargner. J'épargnais le maximum d'argent pour pouvoir me créer un fonds d'épargne, un petit fonds d'investissement en fait. Donc quand j'ai commencé à travailler en France, j'épargnais 50% de mon salaire. Donc tous les mois, j'avais 50% de mon salaire qui partait dans mon livret d'épargne. Et lorsque je suis arrivé au Québec, je suis arrivé à épargner quasiment 70% de mon salaire. Donc ça a demandé beaucoup de sacrifices, ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Ça je ne te le cache pas. Il y a eu des années où je n'allais même pas faire de shopping, il y a eu des années où je ne partais même pas en vacances. Donc c'est le prix à payer si tu veux avoir du succès au final. Donc j'ai épargnais ce montant-là et tout de suite, dès que j'avais une somme assez conséquente, j'ai investi dans des formations pour m'apprendre à générer plus d'argent. Donc j'ai investi dans des formations en immobilier, puis j'ai investi dans des formations en business, en prêt privé, en fiscalité, etc. Donc pour moi aujourd'hui, quelqu'un qui a de l'argent juste pour avoir de l'argent sur son compte, honnêtement, ça ne sert strictement à rien. Moi des fois, je croise des personnes qui ont 50 000, 100 000, 200 000 euros, 200 000 dollars sur leur compte et qui ne font rien de ça. Et tout ce qu'elles savent faire, c'est peut-être le soir avant de dormir, de se dire, ah mais j'ai autant d'argent sur mon compte. Mais en fait, ces personnes-là se plantent totalement parce qu'elles sont en train de perdre de l'argent. En fait, il faut se dire, l'argent ça doit circuler. Si ton argent ne circule pas, ça ne sert à rien. Moi aujourd'hui, comment est-ce que je fonctionne ? C'est que tout le cash que j'ai, je le réinvestis pour générer des revenus passifs. Aujourd'hui, si tu me dis de sortir 15-20 000 dollars dans l'immédiat, ce n'est même pas sûr que je puisse parce que tout l'argent que j'ai, je le réinvestis afin de générer des revenus passifs. C'est sûr que j'ai un petit fonds de sécurité de 2-3 mois de mensualité qui me permet de vivre. Mais tout le reste, je le réinvestis pour me générer des revenus passifs. Par contre, j'ai accès à des liquidités via des marges de crédit, via des lignes de crédit qui peuvent me permettre de sortir du cash assez rapidement pour de gros projets immobiliers. Mais en soi, mon vrai cash, il n'est pas disponible parce que je l'injecte. L'argent doit circuler. C'est-à-dire, si j'ai 30 000, 50 000 dollars suite à une plus-value que j'ai faite en immobilier par exemple, je ne vais pas garder les 35 et 50 000 dollars sur mon compte juste pour faire bourse. C'est-à-dire, je vais forcément les réinjecter dans d'autres projets immobiliers, en bourse. Tu vois, donc c'est vraiment comme ça que tu dois réfléchir. Et moi, aujourd'hui, si tu es investisseur, si tu veux devenir investisseur immobilier, ce que tu dois faire, c'est épargner ton argent afin d'investir dans des programmes de formation en ligne, dans des programmes de coaching ou même dans des livres d'abord pour commencer. Puis, tu vas avoir, enfin, ce qui va te permettre d'apprendre les stratégies et les meilleures méthodes pour pouvoir investir l'argent que tu as dans. C'est-à-dire, ton fonds d'investissement, donc ton épargne. Moi, j'aime plutôt appeler ça fonds d'investissement plutôt qu'épargne parce que pour moi, épargne, c'est un synonyme de perte d'argent en fait. Donc, moi, j'appelle ça plus fonds d'investissement. Ça te permet d'utiliser ton fonds d'investissement pour pouvoir investir au mieux afin de te générer le plus de revenus passifs. Donc, c'est vraiment ça. Donc, ça ne sert à rien de garder ton argent, voilà. Si tu as eu un bonus, si tu as eu une augmentation, si tu as eu une prime, je ne sais où, ça ne sert à rien de garder cet argent-là sur ton compte juste pour faire joli parce que tu es en train de t'approuver en fait. Donc, moi, c'est ça. C'est comme ça que je fonctionne. Tout mon cash que j'ai, je réinvestis pour me générer au maximum de revenus passifs parce que plus tu vas investir en toi et plus tu vas investir dans des actifs, plus en fait, ça va faire un effet boule de neige. C'est-à-dire, ça va s'accumuler, ça va s'accumuler, ça va s'accumuler. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des fois où tu vas te dire, où tu vas trouver que tu n'as pas d'argent en fait. Même moi, des fois, j'ouvre mon compte bancaire, je me dis, putain, je n'ai pas grand-chose par rapport à ce que j'ai déjà bâti, par rapport à ce que j'ai déjà constitué. Mais c'est juste que j'oublie que, ah oui, mais en fait, j'ai tant de placés dans tel immeu, tant de placés dans tel actif, tant de placés en Indonésie, tant de placés au Camelon, tant de placés en France. Tu vois, donc c'est tout ça en fait. Donc, tout mon argent, il est réparti dans différents actifs qui me génèrent des revenus passifs. Et c'est ça qui compte en fait. C'est-à-dire, moi, je préfère largement avoir, tu vois, j'avais rencontré quelqu'un qui avait quelque chose comme 150 000 dollars de côté. Il avait du mal à investir. Et moi, je préfère investir 150 000 dollars qui vont me rapporter 500 000, voire du 1500 dollars par mois, si tu as bien fait les choses, que d'avoir 150 000 dollars sur mon compte comme ça, qui ne sert à rien en fait. Parce que ce que tu vas faire, c'est de temps en temps piocher pour t'acheter une voiture, pour partir en vacances, etc. Donc finalement, ça ne sert à rien. Donc, c'est mieux de prendre la somme que tu as, quitte à ce que ça te génère, même si c'est 200, 300 dollars par mois, vaut mieux ça de façon récurrente, sachant que ton argent est passé, il n'est pas perdu. Parce que demain, si tu veux te débarrasser, si tu veux récupérer tes 150 000 dollars ou tes 150 000 euros, il suffit que tu vendes, que tu revendes l'actif sur lequel tu as investi pour récupérer ton argent. Donc, je vois ça plus comme un moyen de bloquer ton argent. Et moi, aujourd'hui, je me sens plus en sécurité par rapport à ça. Parce que certes, je n'ai pas de liquidité de façon énorme, sauf que mon argent, il est placé et bloqué dans des actifs sûrs, dangibles, et qui rapportent des revenus tous les mois. Moi, je préfère largement ça. Donc, c'est sûr que demain, s'il y a un projet, on me dit de sortir, je ne sais pas, 50 000, 100 000 dollars, je ne pourrais pas dans l'immédiat. Mais, je sais qu'en une, deux semaines maximum, je peux aller me débarrasser d'un actif dans lequel j'ai investi pour sortir cette somme que je vais réinvestir sur un gros projet, sur un plus gros projet. Donc, c'est comme ça que moi, je gère mes finances. Voilà, je ne suis pas quelqu'un de liquide. Tu vois, j'ai juste ce qu'il me faut pour vivre tous les mois. Voilà, j'ai des revenus récurrents qui tombent tous les mois. Et même si je dépense tous ces revenus récurrents, je m'en fous un peu parce que je sais que le mois d'après, ça va retomber. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, tu vois. Tous mes revenus récurrents, je consomme, je mets un peu de côté, juste pour avoir une visibilité sur, moi, j'ai juste une visibilité sur trois mois. Donc, je sais que j'ai de l'argent pour vivre les trois prochains mois qui suivent. Mais, je suis en sécurité parce que je sais que dans tous les cas, j'ai des revenus récurrents qui tombent tous les mois. Donc, c'est vraiment comme ça que je gère mes finances et c'est comme ça que je t'invite à gérer tes finances parce que on nous a trop appris à l'école. Voilà, voilà, tu gagnes de l'argent, tu gardes, t'es là comme ça, tu ne veux pas que, tu ne veux pas y toucher. Mais l'argent, c'est un, c'est une énergie, c'est-à-dire c'est quelque chose qui doit circuler. Si tu investis, bien, tu vas recevoir quelque chose en retour. Si tu investis sur toi, tu vas recevoir un retour sur investissement parce que la formation que tu auras prise, dans laquelle tu auras investi, pardon, va te permettre d'apprendre comment investir correctement et avoir plus de revenus. Si tu investis en immobilier, tu vas avoir des cash flow. Si tu investis en bourse, tu vas avoir des intérêts tous les mois. Si tu investis dans des sociétés, tu vas avoir des dividendes ou des royalties. Si tu investis dans des livres, tu vas avoir des royalties, par exemple. Si tu investis dans du vin, tu sais que ça va s'apprécier. Donc, si tu n'investis dans rien, tu perds de l'argent. Donc, c'est vraiment ce que je voulais t'enseigner dans cette vidéo. Si tu l'as apprécié, je t'invite à mettre des commentaires, je t'invite à la liker, à la partager à toutes les personnes qui souhaitent entreprendre ou investir en immobilier. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !